Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents types d'investissement dans le monde de la crypto. La crypto est un monde vaste qui offre plusieurs opportunités pour tous les investisseurs aguerris, c'est-à-dire toi aussi. Et toutes ces opportunités, on va les décrypter ensemble. Première opportunité et entre guillemets source d'investissement dans le monde de la crypto, c'est le trading. Tout le monde connaît le trading classique avec le forex, donc les paires de devises, l'euro, dollar, le yen, le dollar, tout ça, tout ça. Les matières premières, l'or, le pétrole, l'argent. Et bien dans le monde de la crypto, il s'agit de paires de devises aussi, mais en crypto. Ça peut être du BUSD contre du BNB, ça peut être du Bitcoin contre du dollar ou de l'USDT, donc ce sont des stable coins. Les stable coins sont l'équivalent du dollar, mais en crypto. Pourquoi cette opportunité de trading dans la crypto particulièrement et pas dans le trading classique, le forex ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, seulement 4% de la population investissent dans les cryptos, ce qui augmente la volatilité des marchés. Contrairement au forex où la volatilité est très faible, dans le monde de la crypto, la volatilité est super, super forte. Ce qui permet aux grosses baleines de trader dans la crypto et donc prendre plus de bénéfices que s'ils l'avaient pris dans le forex. La deuxième opportunité qu'il y a à saisir dans les crypto-monnaies, c'est tout simplement l'investissement dans les sociétés. Sur Internet, il n'y a pas de frontière. Là où sur Terre, chaque pays va avoir sa monnaie ou chaque institution, on va dire, va avoir sa monnaie, sur Internet, c'est l'entreprise qui détient son token. Du coup, comme chaque entreprise détient son propre token, il s'agit d'investir dans les entreprises qui ont un fort potentiel et un fort avenir. Tout simplement parce que si cette entreprise à l'avenir explose et génère beaucoup de bénéfices, ce seront donc les premiers investisseurs qui prendront beaucoup plus de profit que les suivants et ainsi de suite. Et pour moi, c'est le meilleur moyen d'investir en crypto. Tout simplement de suivre les projets des entreprises qui sont basées sur la blockchain et de pouvoir acheter leur token à une faible valeur. De croire au projet et d'attendre que le projet fasse ses preuves afin de prendre des bénéfices une fois que sa valorisation en crypto est montée. C'est un peu comme les actions. Il faut savoir qu'en 2012, Tesla était déjà coté en bourse et avait sorti leur première Model S qui coûtait 68 000 dollars à peu près. Toutes les personnes qui ont acheté une Model S, peut-être que toi en 2012, tu as acheté une Model S. Il faut savoir que si au lieu d'acheter une Model S, tu avais mis ses 68 000 dollars en action Tesla, aujourd'hui, elle vaudrait plus de 3 millions de dollars. C'est pour te montrer un peu le pouvoir de l'investissement dans un projet, qu'il soit crypto ou qu'il soit action. Mais là, on parle vraiment de crypto parce qu'il y a de plus en plus de projets qui préfèrent se concentrer sur un investissement décentralisé, c'est-à-dire hors des banques. Centralisé, c'est dans les banques. Décentralisé, c'est hors des banques. C'est par le peuple, pour le peuple. Un investissement qui vient du peuple. Donc, tout ça autour de la blockchain. Et aujourd'hui, grâce à ça, chacun d'entre nous, toi, moi, on peut investir dans un projet et juger du potentiel de ce projet. J'en profite pour te présenter la troisième opportunité de faire des profits en crypto. Cette troisième opportunité, elle est super, super importante. Peut-être la plus importante, c'est de s'abonner à ma chaîne. Et je ne dis pas ça pour rien parce que s'abonner aux chaînes des personnes qui parlent de crypto, ce sont eux qui vont pouvoir vous parler des projets à venir. Et grâce à ces informations, vous, vous pouvez faire votre recherche de votre côté et sélectionner les projets qui, pour vous, auront le plus d'avenir et donc investir dessus. Pour terminer, je vais parler de la dernière opportunité qu'il y a à saisir dans le monde des cryptos pour générer des profits. C'est le stacking. Le stacking consiste, pour une entreprise, de proposer aux investisseurs d'investir une certaine somme sur plusieurs mois et donc de les bloquer, de bloquer cette somme sur plusieurs mois, afin que l'entreprise puisse les réinvestir soit dans la publicité ou dans l'évolution de leur projet. De ce fait, cette entreprise va générer des profits grâce à cet argent collecté. Et les profits vont permettre de rembourser les personnes qui ont stacké leurs cryptos et de les récompenser par un intérêt en pourcentage. Ce qui permet à chaque investisseur crypto de pouvoir investir dans le projet qui, pour lui, a beaucoup d'avenir, de pouvoir stacker sa crypto sur plusieurs mois. Bien sûr, plus le temps est grand et plus la somme est grande et plus l'intérêt sera grand. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font un revenu passif en crypto, tout simplement en stackant leurs cryptos dans différents projets. Le stacking aujourd'hui, c'est intéressant dans le monde de la blockchain, tout simplement parce qu'on est dans la DeFi, c'est-à-dire on est dans le décentralisé, la monnaie décentralisée. Là où un projet va aller voir une banque pour demander un prêt et donc reverser un intérêt de ce prêt à la banque, le projet peut demander un prêt à ses investisseurs et reverser un intérêt à ses propres investisseurs. Investisseurs qui, eux, croient au projet. En conclusion pour cette vidéo, il y a différentes opportunités de faire des profits grâce à la crypto. Cependant, c'est à toi de faire tes propres recherches. Le fameux Dior. Dior, c'est do your own research. Fais tes propres recherches. C'est super important. Concernant l'éthique, certaines opportunités en crypto sont controversées. C'est à vous vraiment de faire vos propres recherches et de voir si, éthiquement, investir dans tel projet ou investir de telle manière est bon. L'éthique, ça reste quelque chose de très, très, très important. Mettre un peu de spiritualité dans l'investissement, ça reste quelque chose de très important pour rester terre à terre et pour pouvoir croître sur le long terme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501